bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur aeronox aujourd'hui je vous propose de vous faire découvrir un appareil le cyrus sr22 gt donc c'est un appareil qui est gratuit qu'on peut trouver sur le net dans l'éditeur est donc hold my beer hmb c'est un appareil qui est vraiment très très bien fait qui est gratuit et je pense qu'il fait partie des appareils à avoir dans sa bibliothèque c'est vraiment un appareil très bien fait notamment en ce qui concerne la gestion de ces systèmes et l'ensemble des informations qui peuvent être disponibles sur la tablette je vous propose maintenant donc de le découvrir plus en détail au cours donc d'un vol entre tarbes la louber et la rochelle nous voilà donc dans sim toolkit pro donc là pour l'instant envoyé donc je suis sur une page flight planning donc mais avant de créer mon plan de vol je vais le faire avec autorouteurs donc pour cela donc j'ai créé un onglet autorouteurs qui est disponible dans sim toolkit pro vous pouvez effectivement ici les paramétrer au bas de cette page là donc vous voyez donc j'ai un j'ai une page spécifique autorouteurs donc dans les services disponibles autorouteurs est proposé par défaut donc suffit de le sélectionner et ça vous envoie directement sur l'adresse de ce site qui permet de réaliser des plans de vol notamment en europe IFR mais aussi VFR donc c'est l'intérêt principal de ce site sachant que c'est aussi un moyen qui est utilisé par les pilotes dans la vraie vie pour réaliser leurs plans de vol voilà donc je suis sur autorouteurs donc je vais donc créer une nouvelle route donc nous partons de l'aéroport de tarbes la loubière alors je prononce tarbes la loubière en fait c'est tarbes la louber dont le code ICAO et donc lfdt voilà lfdt comme tarbes la louber donc la destination aujourd'hui donc sera l'aéroport de la rochelle lfbh voilà donc un aéroport de départ destination la date et bien on va garder effectivement le départ utc 12h30 zoulou c'est parfait et ici effectivement par défaut j'ai donc le tbm 900 aujourd'hui nous allons faire ce vol avec le cyrus sr-22 voilà maintenant je n'ai plus qu'à cliquer sur autoroute et là il va me créer donc la route entre tarbes et la rochelle alors l'avantage d'autorouteurs c'est que vous pouvez parfaitement préparer votre plan de vol à partir d'un aéroport qui n'est pas équipé VFR de la même façon pour atterrir sur un aéroport en VFR à partir d'un plan de vol IFR donc tout ça c'est bien géré et surtout donc vous avez accès aux cartes du SIA c'est à dire les cartes VFR notamment et IFR du SIA sur l'ensemble du territoire national donc ça c'est plutôt très 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 bien voilà donc il m'a proposé une route IFR to IFR avec une star IFR donc un IFR un dépeint IFR mais sans star avec une arrivée star voilà donc mais écoutez ça nous convient bien aujourd'hui donc je vais utiliser cette route donc je clique sur continue voilà il me calcule cette route voilà donc j'ai mon plan de vol ici que je peux modifier en cliquant sur edit l'appareil et bien donc c'est notre CSR22T donc le call sign novembre 878 papa alors je clique ici sur optimum cruise level voilà donc effectivement là où j'ai une étoile ça correspond par rapport aux données météo actuelles notamment au vent en altitude au temps de vol le plus court avec le meilleur rapport aussi de consommation carburant donc vous voyez ici sur ce vol là il me propose un niveau de vol 180 qui va faire que mon vol va durer environ 1h04 voilà d'accord donc c'est vraiment pour bref pour gérer on va dire le niveau de vol optimum sur le vol voilà donc je vais donc valider donc c'est 18000 pieds donc là maintenant ce que je vais faire je vais dans briefing informations ok dans le briefing pack que je vais télécharger je vais conserver uniquement les données qui vont m'être utiles bon en l'occurrence je vais désactiver tout ce qui concerne les notas mais autres informations de ce type là tout le reste je vais conserver voilà vous pouvez rajouter également des informations etc donc on va voir un dossier de vol très complet donc je garde donc bien entendu tout ce qui concerne la météo ainsi que bien sûr tout ce qui concerne le plan de vol voilà donc je clique sur download pdf no retrieve anyway donc j'accepte tel que j'ai géré pour l'instant ce plan de vol alors comme vous le voyez en fait autorouter est un des outils qui complète justement le package sim toolkit pro mais vous pouvez accéder via sim toolkit pro à d'autres outils tels que navigraph vos cartes accès à vos cartes windy qui est un on verra tout à l'heure qui est un bon petit outil pour visualiser notamment la météo et puis si vous utilisez active sky vous pouvez afficher votre fenêtre active sky voilà donc là mon briefing pack effectivement est prêt je vais le télécharger je clique sur download il m'ouvre mon explorateur de fichiers j'accepte voilà et une fois qu'il est téléchargé je vais ouvrir donc je vais ouvrir donc dans mon dossier téléchargement le dernier plan de vol reçu voilà et que j'ouvre immédiatement voilà donc là vous voyez donc je viens de recevoir donc le téléchargement de ce plan de vol donc j'ai vraiment toutes les informations utiles pour bien réaliser ce vol là avec la possibilité également de cliquer ici sur des liens qui m'ouvriront des onglets avec notamment par exemple ici l'accès à la visualisation du plan de vol sur skyvector vous voyez donc là si je veux effectivement avoir plus d'informations plus précises bon c'est une possibilité donc le départure time est de 12h35 utc on va vers la rochelle donc ça nous fait à peu près 1h04 de vol comme on l'a vu précédemment j'ai le log de navigation les différents points de passage d'accord avec leurs coordonnées et puis les heures estimées d'arrivée ainsi que les consommations fuel donc là toutes ces données là sont calculées à partir des performances de l'appareil donc en ce qui me concerne j'ai pris donc le SR22T référencé sur autorouteurs je n'ai pas modifié quoi que ce soit donc il faut peut-être corriger ça si effectivement l'appareil dans le simu est un peu différent en termes de performance que celui qui est proposé dans autorouteurs donc ça vous pouvez toujours modifier voilà j'ai le briefing météo avec donc les différentes cartes en perspective et mon plan de vol qui est tracé ici donc vous voyez donc au départ je vais rencontrer un front des pressions donc sur ma route voilà j'ai mes cartes donc mes différentes cartes sigmètes et temsi comme vous venez de le voir donc là ici mon sigmètes bon effectivement je vais sans doute rencontrer des turbulences ainsi que du givrage sur la route voilà alors comme je ne l'ai pas effectivement constaté j'ai l'impression que le temps était plutôt favorable au départ c'est tout simplement que je viens de vérifier que je n'avais pas lancé mon générateur météo donc je lance mon ActiveSky voilà ce qui fait que mon avis mon temps ici notamment sur l'autre va changer ok voilà donc l'ActiveSky est lancé alors je reviens sur le plan de package briefing vol donc voilà vous voyez c'est assez congestionné sur la route avec ici les temsi voilà donc là plus précisément effectivement on va zoomer un peu donc je décolle le tarbe donc là on est dans une zone on est limite zone 3 alors zone 3 effectivement c'est turbulence ici on le voit en haut à droite là donc zone 3 ce que je vais faire tout simplement je vais déjà vous mettre je vais mettre le pointeur de souris ce sera plus clair pour vous de manière à voir ce que je vais vous expliquer voilà ici donc voilà donc effectivement sur cette carte là temsi donc ça c'est vraiment des cartes qui sont les cartes actuelles donc au moment où je fais ce vol du 11 juin qui sont sortis à 12hTC pour tous les niveaux de vol entre la surface et le niveau 150 c'est à dire 15 000 pieds donc vous avez la route qui est tracée en magenta avec les différentes zones qui apparaissent donc notamment des zones qui sont très 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 couvertes notamment avec donc ici une zone juste au sud de notre position qui couvre la totalité de la chaîne des périnées sur laquelle effectivement on peut le voir ici dans la légende 3 le petit symbole chapeau correspond aux turbulences donc des turbulences sont attendues sur cette zone entre le niveau sol et le niveau 120 ensuite on va partir vers le nord nord ouest d'accord et là on va rentrer dans la zone numéro 2 pardon numéro 1 ici voilà donc là on va aller voir de quoi il s'agit c'est pareil donc là également on peut rencontrer sur l'arrivée des turbulences entre le sol et le niveau et le niveau 40 ou plutôt et 4000 pieds voilà donc avec une limite de zone donc sur laquelle on peut également trouver en plus de turbulences mais des phénomènes de givrage donc on a une dépression qui arrive par l'ouest là qui est installée sur le golfe de Gascogne donc qui va effectivement nous impacter pour ce vol voilà bah écoutez ça va être intéressant on va voir ce que ça donne donc vous voyez donc là on a le profil de notre vol le profil vertical donc vous voyez on va pratiquement se situer en permanence dans la couche même si on prend un niveau 180 tel qu'il est proposé avec vous voyez ici on voit des zones de givrage on voit des zones de givrage par ici et puis le fortepuie et de fortes voilà de fortes orages je pense à proximité de l'aéroport de la Rochelle ok et bien écoutez si c'est ça donc au départ le métard donc de 11 heures du loup nous donne des vents du 70 3 nœuds d'accord visibilité super à 10 km c'est complètement couvert à 7400 pieds avec une température de 16 degrés et un QNH à 1.6 voilà on a également quelques orages qui sont attendus donc sur un plafond à 3000 pieds voilà donc voilà une météo qui est effectivement une météo un peu perturbée et ce qui nous attend donc sur la Rochelle on a effectivement une visibilité à 6 km seulement donc des vents quand même assez forts 17 nœuds du 170 donc on ira voir ce que ça donne au niveau de l'approche parce que notre appareil n'est pas autorisé pour rencontrer des vents de travers trop importants alors je n'ai pas les performances en tête mais en tous les cas c'est quand même un appareil léger donc on verra bien si les pistes sont suffisamment orientées face au vent pour qu'on puisse se poser overcast broken alors broken vous voyez 900 pieds 3500 pieds et overcast 4006 donc on a un plafond très bas donc là à la limite vous voyez c'est presque des conditions telles qu'elles sont écrites là qui ne sont peut-être pas forcément en tous les cas VFR mais on va voir à partir des minima de l'aéroport si effectivement on peut s'y poser voilà bon je passe le temps en route donc là effectivement j'ai toute la partie masse et balance de l'appareil bon ça on va laisser tomber on va accélérer un peu voilà donc ce que je vais faire maintenant donc je vais tout simplement copier ici la route alors je ne vais peut-être pas prendre celle-ci je vais peut-être prendre celle qui apparaît dans dans simtoolkit autorouteurs simtoolkit donc ça je ferme de manière à ce qu'elle fasse apparaître également l'aéroport de départ et d'arrivée voilà je vais prendre ici ma route lfdt lfbh voilà je vais la copier ctrl c je ferme la fenêtre et je vais l'enregistrer je vais la coller ici ici dans flight routing de manière effectivement à télécharger ce plan de vol dans simtoolkit pro donc là je vais cliquer sur load pasted flight plan voilà donc je vais taper alors j'avais renseigné dans simtoolkit puisque je n'ai pas d'airframe pour le sr-22 donc j'avais mis un 172 peu importe le vol donc on va l'appeler donc j'ai le call sign donc novembre 878 papa et je serai donc non connecté au réseau pour faire ce vol voilà donc tac 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 on est bien on est bien voilà fly low je peux faire fly low et nous allons donc maintenant préparer l'appareil au départ voilà donc nous sommes dans l'appareil alors vous voyez tout à l'heure donc effectivement les les covers la capote est posée sur le pare brise là donc ce qu'on va commencer par faire vous voyez donc vous avez sur ce sr-22 là donc je vous rappelle donc de chez HMB une tablette qui est très complète avec notamment voilà un certain nombre d'icônes donc la première chose quand vous arrivez dans l'appareil c'est d'aller sur l'icône weight and balance de manière à préparer notamment votre chargement mais aussi d'enlever tout ce qui couvre l'appareil les chocs les covers etc vous voyez on va le voir en vue extérieure vous voyez donc là ici tout a été enlevé toutes les protections et autres et autres cales de roues etc voilà je vais donc prendre maintenant mes chargements carburants donc il nous faut donc 75 litres pour le voyage voilà parfait je pense que là ça devrait être bon je vais donc rentrer 75 litres alors vous avez en plus c'est très bien fait même si effectivement les réservoirs sont indiqués en galon mais en bas à droite vous avez une petite table un petit tableau qui vous permet d'avoir la conversion en kilos et en livres d'accord donc j'avais dit quoi 75 litres ou 75 kilos 75 litres voilà 75 litres alors là j'ai tout sauf les litres bon c'est pas grave en considérant qu'on a une densité si je me trompe pas donc d'Afgaz à 1,6 ou 1,7 à 0,7 pardon 0,7 bon on va garder en fait 80 kg alors on sera là je pense que même ça risque d'être un peu court on va mettre on va mettre ouais si on va garder en fait donc là j'ai 117 kg bon je vais équilibrer elle droite elle gauche voilà ouais je vais garder ça pour que ce vol ça devrait le faire donc il y a donc un passager un passager à bord donc c'est ici donc South ici on va faire ce vol seul si je clique ici je peux rajouter du monde et puis je vais mettre un petit bagage voilà pour m'accompagner ok voilà donc pour la préparation de la tablette ici et du chargement bon je vais vérifier que mes batteries sont chargées donc j'ai deux batteries 24 volts 240 max et j'ai 240 à bord voilà donc tout est bon on va pas démarrer le GPU c'est à dire le groupe extérieur d'alimentation d'électricité on démarre sur nos propres batteries donc ça c'est correct ici vous avez quelques paramètres que vous pouvez modifier au niveau de l'appareil bon il suffit de lire les informations pour comprendre de quoi il s'agit donc effectivement moi je les ai paramétré pour mes réglages donc là vous pouvez changer les données donc ici on va faire donc effectivement un vol non connecté voilà ensuite vous avez la météo avec actuellement donc les conditions sur la position hein 40 les winds du 40 à 1 nœud alors par contre je vais vérifier une chose parce que j'avais l'impression que c'est les vents qui sont si c'est bien ça donc ok donc nous avons bien effectivement nous avons du 40 à 1 nœud ok ensuite voilà pas de précipitation la température 18 degrés voilà ensuite ici avita bien pour l'accès à vos cartes donc on peut très bien effectivement afficher les cartes de l'aéroport de départ LFDT on va voir si on a des cartes sur ce truc ah ok donc pas de cartes ce qui est normal puisqu'on est exclusivement sur des des plateformes équipées IFR donc là je suis donc j'ai pas de carte IFR sur la plateforme donc ce sera un départ VFR bon en ce qui concerne vous avez même un petit jeu vous pouvez jouer au ping pong les premiers jeux de ping pong qu'on trouvait sur les premiers ordinateurs voilà bon ça c'est pour la détente alors l'avantage aussi c'est que vous avez accès à toutes les fréquences communication donc ça c'est plutôt bien notamment quand vous êtes connecté sur les réseaux IVA ou IVA de SIM donc ici une page qui permet d'avoir la température ressentie ainsi que le taux d'oxygène dans le sang ensuite la maintenance donc là c'est tout ce qui a à faire donc on veut dire à l'état de l'appareil donc quand vous avez quelque chose qui est cassé ou à réparer ça figure dans ce tableau de maintenance donc là on est on éclaire sur tout voilà ensuite birdwatch donc birdwatch c'est tout simplement un petit plugin là qui permet de vous dire enfin qui vous dit si effectivement il y a des risques de collision aviaire actuellement sur la plateforme donc vous voyez donc là effectivement donc on donne on dit il n'y a pas d'oiseaux qui ont été remontés enfin qui ont été signalés dans les environs voilà et notamment ils vous donnent l'heure du dernier bulletin d'observation ouais c'est plutôt sympa ça bon core flight c'est je pense c'est l'accès à à à comment un autre un logiciel externe qui vous permet d'avoir notamment vos plans de vol voilà ça je ne l'ai pas donc je passe banking bon ça je pense que c'est lorsque vous avez effectivement des réparations à faire ça coûte un peu d'argent virtuel donc il vous l'annonce FBO c'est les différentes naves que vous avez pu effectivement réaliser avec l'argent récupéré ou l'argent dépensé bon vous pouvez accéder au discord donc de l'éditeur weather maps donc là effectivement puisque moi je suis connecté avec Aftisky vous voyez vous affiche la météo Aftisky donc vous voyez on voit bien qu'effectivement toute la zone nord-ouest vers laquelle on va évoluer est plutôt assez chargée en termes de précipitations et de nuages voilà bon L7 ça vous permet de connecter ou déconnecter plutôt d'enlever le comment ça s'appelle le casque qui normalement se retrouve sur la droite là voilà ici on ne voit pas parce qu'il fait un peu sombre et vous voyez ici vous voyez j'ai un casque voilà tout à l'heure ce sera bien pratique ça permet de réduire le son dans les oreilles ici et bien c'est la petite flashlight quand il fait nuit ça permet effectivement vous voyez d'éclairer son cockpit voilà ici j'avais une lumière intérieure de l'appareil et enfin quand vous avez des mises à jour vous voyez là on vient d'être informé qu'une version 1.0.3 est arrivée bon je viens de l'installer donc on va voler avec cette dernière version mais c'est plutôt bien fait pour recevoir un mail comme quoi on vous dit attention pensez à mettre à jour l'appareil une modification a été effectuée voilà donc bah écoutez on va commencer par mettre l'appareil en route donc pour ça je vais allumer les batteries donc les deux premiers boutons sur la gauche ici on allume les batteries alors maintenant attention donc vous allez chercher à démarrer l'appareil ça c'est la première chose dont on peut avoir des surprises au départ alors pour ça pour pouvoir effectivement démarrer il faut tout simplement la clé alors comme dans certains appareils comme dans d'autres chez d'autres éditeurs la clé est située ici dans la boîte dans la boîte à gants centrale sous la coudoir voyez ici j'ai la clé donc quand je clique dessus elle va se mettre dans son logement et je vais pouvoir donc démarrer mais avant toute chose donc on va ici mettre les boost pompe et mettre le fuel sur full reach ainsi que les throttle en full forward donc on pompe un peu voilà on maintient un peu la position une fois que c'est fait je coupe les throttle je coupe la pompe à fuel et je mets à peu près 10% de throttle voilà on vérifie que le frein de parking ici est bien engagé si c'est parfait on peut démarrer le moteur voilà en tournant la clé tout simplement ah oui autre chose évidemment évidemment c'est toujours un truc il faut peut-être effectivement ouvrir la vanne à carburant alors elle est située vous voyez là elle est située juste devant la couloir donc pour l'ouvrir là aussi on cherche au départ en fait vous avez ici 4 positions 2 positions off réservoir gauche ici réservoir droit donc il suffit simplement de cliquer sur les positions là pour la déplacer voilà donc là ici je suis sur réservoir gauche sélectionné il suffit de cliquer ici pour passer à droite voilà ok voilà donc cette fois ci ready to start voilà et bien écoutez les moteurs sont démarrés on va pouvoir mettre les alternateurs sur on alternateur 1 alternateur 2 je connecte l'avionique sur on les feux de nav les strobe on les mettra au point d'attente voilà le pitot bon ça devrait dans l'an passé mais on va quand même le positionner avec 17-18 degrés bon c'est limite voilà les pompe-fuels sont déconnectés c'est parfait voilà donc là c'est une livrée que j'ai téléchargée vous voyez qui est plutôt bien faite hein avec une texture chromée là qui est plutôt bien faite avec quelques salissures sur les roues c'est sympa maintenant on va procéder donc à à renseigner donc le plan de vol sur notre garma mill donc je vais cliquer sur plan de vol on va bien sûr effacer le plan de vol actuel voilà delete plan de vol je fais enter je fais entrer et je vais rentrer mes points donc là premier point à rentrer Corma voilà donc on a un clavier qwerty aussi habitué au départ donc Corma mais vous voyez il vous donne tout de suite le point le plus proche donc c'est vraiment très bien fait et je penne Corma to fly plan voilà voilà j'inserve Corma ensuite je vais sur Solzo donc je me déplace voilà ici je tape Solzo alors je cherche le S ça doit être ici voilà Solzo Solzo je tape Enter Append Solzo to fly plan yes Enter voilà ensuite je fais suivant je vais rentrer le point BMC Bravo Mike Charlie Bravo Mike Charlie Mike Charlie voilà Bravo Mike Charlie à 102 nautiques alors BMC 35 pourquoi il me met ça ? non autant pour moi j'annule ce point c'est pas ce point là qu'il faut que je rentre c'est donc le point Royan voilà Royan Royan 154 nautique Enter Append to fly plan ok ça c'est fait voilà et enfin l'aéroport de destination ne pas oublier voilà qui est LFBH LFBH voilà Enter Answer After Active Weapon Select Position Active Flight Plan OK Append to fly plan on maintient voilà donc voilà notre arrivée ça c'est correct donc le départ c'est Direct Corbat et puis pour la suite eh bien on va rentrer la procédure d'arrivée donc select on va prendre Arrival Enter voilà et là l'arrivée c'est Marraine 4 Lima voilà Marraine 4 Lima Enter et je le charge parfait alors on verra pour l'approche et la piste en service OK alors ce qu'on va faire aussi maintenant donc on va tout de suite rentrer d'ailleurs notre altitude de croisière donc le niveau 190 18000 pieds alors vous voyez je rentre le plan de bol après d'avoir démarré le moteur ça permet de chauffer notamment l'appareil de montant température l'huile etc parce que l'appareil gère ces aspects là OK voilà donc là j'ai mis mon mon altimètre enfin pas mon altimètre j'ai mis mon 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 PA sur 18000 pieds voilà 18000 pieds alors ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est également rentrer mon QNH alors regardez on va faire une chose on va tester la fonctionnalité de la radio donc je vais dans COM voilà je vais alors j'ai pas de j'ai pas d'attice ici alors est-ce que j'ai un attice à proximité non pas de chance bon bah c'est pas grave on va prendre on va prendre dans ces cas là comment faire pour connaître le QNH au départ si on n'a pas effectivement de métard et bien tout simplement en allant chercher la carte tout à l'heure j'ai chargé j'ai téléchargé le briefing de vol il suffit de cliquer sur cette case airport plate donc je vais aller chercher table à loubière je download voilà j'enregistre je peux fermer cette fenêtre là là j'ai donc maintenant les cartes VFR de table à loubière et ça j'ai accès à toutes les plateformes situées sur le territoire français donc c'est ça qui fait que Autoroute là est vraiment bien on vous évite encore une fois d'avoir à ouvrir 150 000 sites pour avoir de l'information alors donc là on a les vendus 40 donc ça sera un décollage en 08 voilà et puis donc c'est un circuit main droite qu'est-ce qu'on nous donne exactement comme information bon il n'y a pas d'autres informations si ce n'est qu'effectivement on a la ville de on a la ville de Tarbes qui se trouve juste au nord de l'appareil au nord de l'aéroport et Arsurado 335 voilà je vais regarder un petit peu si on a des contraintes bon évidemment donc on va essayer de ne pas passer au dessus de la ville donc ce sera un décollage donc avec virage à droite d'accord on fera donc une vente arrière pour s'éloigner de la ville vers l'ouest et on tournera la ville par l'ouest pour ensuite rejoindre notre plan de vol et notre route ok alors le terrain donc effectivement est à une attitude vous voyez les hangars à peu près ici on est à 1071 pieds donc il va falloir tout simplement que je que je règle mon baromètre pour afficher 1071 pieds voilà sur l'altimètre ce qui me donnera en fait tout simplement évidemment puisque voilà 1070 pieds je suis altitude terrain donc la pression actuellement atmosphérique sur 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 tarb et 2006 voyez voilà alors ça c'est évidemment une information importante puisque en fait si on vous donne le QNH ben inversement vous allez regarder si le QNH renseigné correspond bien à l'altitude terrain sinon c'est que vous avez un problème le QNH n'est pas bon logique voilà et bien nous sommes prêts pour notre décollage donc là effectivement sur mon G1000 il me dit qu'il est sorti par la gauche mais comme on a la ville on va éviter de survoler cette zone là voilà on sera virage à droite on fera un passage vers l'ouest à vue pour ensuite prendre notre altitude de croisière voilà j'ai un petit truc qui clignonne parce qu'il m'a dit que mon parking mon frein de parking est serré donc je vais tout de suite le desserrer et commencer mon roulage voilà allez c'est parti donc on va partir donc de la 0.6 alors là depuis la version A03 donc le les sons sont en F-Mode donc beaucoup plus réalistes qui est dans les précédentes versions donc c'est plutôt bien fait voilà on va tout de suite s'aligner sur la 0.6 sur la 0.6 donc pour moi je vais me dire 0.6 mais on va vérifier quand même c'est pas de bêtise voilà 0.8 en fait voilà donc là j'aligne ma pinule de cap sur l'axe de piste voilà je m'ai monté à 2000 tours pour vérifier mes paramètres moteurs donc là pour ça je vais cliquer ici sur système et c'est plutôt bien fait parce que j'ai tous les pics effectivement qui apparaissent ici avec la gestion de l'ensemble de vos paramètres moteurs voilà et je réduis un ralenti on vérifie que l'appareil tient le ralenti voilà parfait je reviens donc à 1500 tours environ allez je vérifie la coupure magnéto 1 c'est correct magnéto 2 voilà et je reviens en position start ok la mixture est sur full reach je mets un cran de volet voilà je vérifie si c'est correct au niveau de ok et je vais décoller donc je rappelle virage à droite avant d'intégrer donc alors la rotation c'est au point d'entour de 77 nœuds allez rotation voilà voilà 92 jantes et volets alors la vitesse de montée standard de l'appareil est de 122 environ voilà nous voilà sur le vent arrière donc je rallie ma pilule de câble sur ce câble là et je passe en pilote automatique alors le pilote automatique engage automatiquement le flight directeur donc ici vous voyez que je prenne un je stabilise mon appareil je vais prendre 120 nœuds en montée voilà ça ne peut plus de on va venir prendre 15% et j'actionne mon pilote automatique et là à partir de là voilà mon appareil va suivre mon flight directeur flight directeur c'est à dire la petite aile magenta qui apparaît sur mon MFD voilà alors moi j'ai réglé donc des boutons sur mon joystick pour régler mon pitch stream c'est à dire ma montée ou ma descente vous voyez je peux baisser un petit peu mon flight directeur on va essayer de conserver 120 nœuds ça fait un tout petit peu plus que 10% voilà on a passé donc la partie la veille donc je vais prendre à droite vers un cap nord pour rejoindre mon plan de vol voilà je me mets en mode heading celui automatique celui automatique alors je vais mettre les strokes je voudrais les faire tout à l'heure voilà 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 je rebaisse un peu mon pitch là je connais la vitesse et je reprends un cap trempe pour rejoindre ma route alors normalement avec les conditions météo que vous allez rencontrer sur la route il risque d'être intéressant puisque l'appareil gère le chivrage donc également l'appui sur le pare brise on risque d'avoir des gestions de l'anti ice à faire en cours de l'autre vol bon là je vais réduire bon là je vais réduire ma puissance pour garder environ 30,5 au manifold pressure là donc c'est à dire le cadran central là ici voilà ce qui donne des paramètres moteur correct pour que cela fasse du vol et éviter d'avoir donc les aiguilles dans le rouge et ne pas abîmer les moteurs trop rapidement voilà je vais passer maintenant mon mon QNH à la pression standard 1013 on monte tranquillement à 125 nœuds et on va bientôt passer la couche donc c'est là qu'il va falloir faire attention alors vous avez aussi un bouton qui permet d'aller allumer la lumière latérale ici qui s'appelle Ice alors on va le voir donc vous voyez quand je fais l'extérieur de l'appareil ici j'ai une petite on verra tout à l'heure ici j'ai une petite lumière qui éclaire les bords d'attaque d'ailes et puis qui permet de voir notamment la nuit ici vous avez du gif qui s'y dépose donc là vous voyez je vais cliquer sur ce bouton Ice et là vous allez voir la lumière voilà voyons cette petite lumière là on la voit ici sur le côté gauche du fuselage pareil côté droit et voilà là elle est allumée alors par contre attention j'espère que j'ai pas dépassé ma route j'ai dépassé ma route autant qu'au moins je discute donc je reviens sur ma route donc je vais prendre un cap interception environ une vingtaine de degrés et je vais tout de suite mettre mon pilote automatique en mode nav voilà donc là pour l'instant comme je suis loin de ma route il va garder et conserver le cap que j'ai donc réglé et une fois qu'il interceptera la route il prendra le suivi nav c'est à dire suivi GPS voilà là on vient de rentrer dans la couche on va vérifier donc euh faut que j'ai pas besoin des lumières d'anti-ice puisqu'il fait jour alors pitot off ah bon comment pitot est off on va remettre ah oui alors on va le mettre bien sûr sur le mode on risque sinon de perdre l'information vitesse alors pitot c'est le réchauffage du tube pitot qui permet de mesurer la vitesse R de l'appareil donc si on réchauffe pas ce tube ça gèle et quand ça gèle plus d'informations alors on vient de passer la couche c'est plutôt sympa on va profiter pour afficher les paramètres de vol on va profiter pour afficher les paramètres de vol Alors, je vois comment l'air d'oxygène, je crois, ah, effectivement, donc, alors, voilà, je viens de passer, en fait, 10 000 pieds, et là, il me recommande de mettre l'oxygène en route, alors, comment ça marche, ça, c'est la bonne question, je dois voir un truc quelque part, donc, on risque d'avoir, effectivement, des problèmes, donc, pour ça, on va maintenir un niveau 120, je n'ai plus pensé du tout, vous voyez, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que plus d'oxygène, que j'ai commencé à perdre ma vision, donc, je vais avoir un poil noir, je vais stabiliser, donc, mon attitude au niveau 120. Voilà, d'ailleurs, ce qui est bien fait aussi, c'est que, on va se mettre en mode halte. Alors, on a, là, 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 la rapproche à 10 000, voilà. Je vais descendre un peu. alors voyez quand en l'occurrence il fait trop froid d'ailleurs et j'ai remonté un peu le chauffage de la cabine je vais mettre sur deux le système de ventilation on entend on entend le on entend le pilote qui voilà j'ai déconnecté le pilote automatique c'est pas bon oui donc quand il fait froid dans l'appareil vous mettez pas de chauffage vous tendrez le pilote qui a froid je suis en train de descendre donc là c'est pas bon du tout pourquoi il ne prend pas mes vitesses verticales voilà donc les écrans par contre sont pas pop up c'est un peu dommage mais bon ça viendra peut-être dans les prochaines versions j'ai repris un pitch à monter donc environ 600 pieds l'altitude 12,000 pieds bon on allait en plutôt ouais légèrement donc arrière gauche voilà on va se retrouver un peu plus tard allez à tout à l'heure bon alors voilà donc après avoir pris un peu d'informations sur la documentation de l'appareil en fait donc la bouteille d'oxygène se situe bien donc au pied du pilote donc et vous avez un bouton donc quand le 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 les systèmes d'alerte vous informe que vous êtes en manque d'oxygène d'accord il suffit de cliquer sur le bouton au pied de la console centrale voilà pour le mettre sur on et effacer donc l'alerte et donc je vais je vais couper justement l'oxygène voilà voyez donc j'ai l'information qui apparaît hop je mets l'oxygène les petites diotes sont vertes c'est correct et là normalement voilà je retrouve effectivement quand je vérifie donc les paramètres de physique donc que effectivement j'ai repris là je suis à 87% d'oxygène donc c'est bon pour le vol par contre la température on parait élevé je vais peut-être réduire un peu le chauffage cabine ainsi c'est ça on verra bien bon apparemment c'est pas certain que ça descend on ne sait pas vraiment continuer comme ça voilà donc là alors évidemment par contre j'ai pas l'état si effectivement donc là j'ai quatre diodes verts donc ce qui signifie que le réservoir est plein d'oxygène donc effectivement il faut bien vérifier avant le décollage que vous avez suffisamment d'oxygène pour pouvoir faire le vol enfin en l'occurrence mettez vos réservoirs au maximum on sait jamais donc bah maintenant que je sais ça je vais pouvoir reprendre un niveau de vol 180 bon on va voir c'est peut-être un peu tard pour monter aussi haut on va essayer on va tester quand même donc j'affiche 180 voilà et donc ça c'est correct et donc je vais mettre du pitch en montée voilà donc là le taux de montée max regardez aussi du confort c'est à peu près 1000 pieds par minute donc là à cette altitude là on va pas prendre trop de montée si je monte à à 500 pieds on est bien voilà c'est pas certain que vu déjà la distance que j'ai couvert avec depuis que je suis parti à 12000 pieds là donc il est pas certain que je sois obligé de monter au niveau 180 surtout que je puisse monter 180 parce que je suis pratiquement arrivé au niveau de bordeaux bon on verra bien bien nous sommes donc maintenant à 900 pieds de notre niveau de croisière donc j'ai réglé sur notre arrivée une altitude sur roméo lima de 2500 pieds tel que c'est indiqué sur les cartes donc ce qui veut dire que à partir de ce moment là puisque ça a été cette altitude a été sélectée sur l'arrivée j'ai donc un profil de descente qui me dit que j'ai donc une un top of descente prévu dans environ 4 minutes voilà donc on n'est pas loin de la descente on va attendre d'arriver sur ce point là pour commencer à préparer l'appareil voilà je vais attendre la descente pour ensuite aller chercher et pour voir un peu les conditions météo sur la rochelle qui risque de ne pas être terrible donc tout à l'heure au décollage nous avions vu que nous avions des plafonds assez bas donc il va falloir donc voir quels sont les minima et d'autre part donc voir les minima si les minima nous permettent en fonction de la couverture nuageuse de nous poser sur la rochelle voilà et quand bien même nous ayons les minima voir effectivement si les vents puisque tout à l'heure nous avions aussi constaté qu'il y avait pas mal de vent sur la rochelle voir si les vents étaient orientés de telle manière à ce que nous puissions nous poser puisque je vais aller vérifier ça mais cet appareil ne peut pas se poser avec des vents de travers trop élevés on va aller voir ça donc dans les performances voilà vertical track donc nous sommes à une minute donc à moins d'une minute de voyez moins d'une minute de notre plan de descente verticale donc je vais enclencher le mode v9 voilà j'espère qu'il l'a pris ah oui autant pour moi je peux pas effectivement l'engager puisque je suis toujours en tant qu'à avec une altitude programmée 18000 pieds donc je vais passer mon altitude à 10000 pieds dans un premier temps on verra pour la suite et je passe en mode v9 voilà donc là effectivement si on mon ah voilà grosse erreur voyez donc j'ai pas surveillé mes réservoirs donc je vais relancer mes moteurs sur le réservoir droit donc là je vais pas surveiller effectivement puisqu'on n'a pas un système de sélection de réservoir automatique heureusement c'est pas grave on a du carburant si on a la gauche vous voyez la jauge du réservoir gauche qui est complètement à zéro et là il nous reste environ 25 25 gallons sur le réservoir droit ce qui devrait suffire pour l'arrivée je vais réduire un peu ma puissance pour économiser un peu de carburant et réduire la vitesse à la descente voilà je descends correctement je suis sur le plan donc descente vous voyez donc tout à l'heure il m'a affiché là il m'affiche vertical pas c'est à dire que j'ai intercepté la pinule magenta qui me donne le plan de descente et il est calé sur une descente environ à 950 pieds par minute voilà je vais réduire un peu ma vitesse bien donc ce que nous allons faire maintenant donc c'est d'aller voir les conditions météo sur la rochelle voilà donc je reprends mon outil sim toolkit alors vous avez donc un petit utilitaire qui s'appelle windi donc c'est un site internet qui a un titre personnel mais aussi donc pour l'utilisation via aviation très très bien fait donc vous avez pas mal de choses vous pouvez voir notamment les photos satellites vous voyez donc notamment radar météo vous voyez toutes les précipitations qui apparaissent là en rouge avec des précipitations sévères justement sur la la façade atlantique je vais mettre en mode satellite également je vois les couvertures nuageuses donc actuellement on passe au dessus de cette couche là voilà donc j'ai affiché donc le métard de la rochelle qui a été pris donc à 20 minutes donc oui on avait vendu 150 20 noeuds donc c'est avec des rafales à 30 noeuds donc c'est très très fort très très fort pour un appareil comme le nôtre donc on va regarder donc quelles sont les pistes avec donc oui couverture à 800 pieds donc 800 pieds 150 degrés 20 noeuds donc on va les regarder donc et là je vais prendre les cartes d'approche IFR donc on va commencer par regarder les pistes en service sur la rochelle donc on a une piste 0,9 et une piste 27 donc la piste la plus favorable pour nous par rapport à des vents du 150 c'est la 0,9 on a 60 degrés d'écart par rapport au vent donc ça veut dire que je dis pas qu'on est les vents de travers mais si on avait les vents de travers donc 0,9 moins 90 avec les vents viennent du nord donc ou du 180 mais on n'est pas loin d'avoir on va dire les vents sur le travers droit c'est assez fort donc on va on va vérifier on va on va checker on va essayer de se poser malgré tout donc si c'est trop fort ben écoutez on fera remise des gaz et on ira chercher un terrain alternatif qui qui ne soit plus favorable bon pour l'instant il n'y est pas encore on va voir ça mais il va falloir les préparer donc on va se poser sur la 0,9 donc quelles sont les approches qui sont IFR sur la 0,9 et ben il n'y en a aucune donc ça veut dire qu'il nous fera faire on va faire une approche donc ILS sur la 27 voilà avec une procédure circle to land donc on a dit que les minima a été à 800 pieds complètement couvert et on a des minima pour le circle to land qui sont donc à 770 pieds donc voyez on est juste sous la couche mais pour une approche voilà juste sous la couche donc c'est très 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 limite il est pas certain que l'on puisse atterrir sur la rochelle pour deux raisons le vent et le plafond qui est quasiment au minima donc ça veut dire que si c'est ça on va quand même tester on va dire à l'approche sur le terrain donc on va prendre une ILS dans un premier temps 27 ici là et puis si on a visuel sur les installations il faut qu'on passe 770 pieds et ben on va essayer de se lancer dans un circle to land donc le circle to land nous dit quoi donc il nous dit que le sud de la piste est interdit donc ça sera donc un virage par la droite on continue dans l'axe pendant une minute et ensuite demi tour par la droite pour intercepter en visuel la finale de la piste donc de la piste 09 ok donc on va programmer donc maintenant sur notre sur notre gps on va programmer une arrivée donc donc une arrivée 27 on l'arrivée pendant ça ça a été fait donc je vais chercher donc dans les procédures l'approche voilà il s 27 je fais enter et je mets ça en alors on va aller voir ce qu'il y avait comme iaf b max ouais c'est pas mal ça on va prendre la transition b max 2500 pieds voilà donc je prends b max pour l'intégration je fais enter et je fais load voilà d'ailleurs je vais pouvoir couper l'oxygène j'en ai plus besoin voilà ok bon il va me l'afficher mais comme nous sommes en descente un problème à 11 1000 pieds ça va c'est encore correct par convoyer donc ce front là qui apparaît là on vient de voilà la la traîne là sur notre gauche là sur notre droite donc la fréquence ILS de la 27 donc 109 55 au 273 qu'on va régler tout de suite 109 65 alors par contre il faut pas que je continue à rester sur cette altitude là j'espère que j'ai j'ai récupéré ma descente donc je vais mettre 2500 pieds voilà j'en profite aussi pour remonter un peu ma richesse que j'avais réduit un peu mon range je vais accélérer un peu ma descente alors la pression sur la pression donc sur la rochelle on l'a dit mille deux donc je vais afficher mille deux attention la vitesse je suis un peu rapide voilà bon avec un peu de chance côté visibilité ça devrait le faire voilà j'avais choisi donc la transition b max donc là je pars chercher la transition voilà donc je rappelle donc on va arriver sur le point d'interception b max on descend sur l'ils de la piste 27 voilà il s de la 27 donc 109 55 273 109 55 273 que je vais régler tout de suite sur mon ma réglage de nav voilà 109 65 109 55 voilà 109 55 ça c'est bon et je vais mettre en mode heading voilà je change donc concédé il voit afficher mon loc1 et je vais lui mettre donc comme course le 273 alors course expondeur comme là, donc là on voyait pourquoi il ne me le prend pas, pourtant je suis en local ah voilà, ok, 273 ah ben, donc il est affiché automatiquement donc ça c'est correct, on est prêt bon par contre on reprend la couche avec des précipitations importantes donc il n'est pas certain qu'on soit très optimiste pour l'arrivée là c'est chaud bon c'est là qu'on est content d'être dans un simulateur voilà, nous sommes à 1000 pieds de l'altitude de destination c'est à dire 2500 pieds sur Bmax et pour l'instant, vous voyez, on n'a pas percé la couche c'est pas bon du tout ok, je vais mettre donc les pompes sur ON ça donne quoi au niveau givrage, bon ça va le pitou il est sur ON, c'est correct et là, vous voyez, c'est pas bon du tout pas bon du tout bon, je vais commencer déjà à préparer donc mon virage à gauche là pour intercepter le lock donc je passe en mode nav voilà, le lock est intercepté je passe en mode approche voilà pour l'instant 2500 pieds, pas de visibilité par contre on entend l'orage donc là mon appareil est en train de s'aligner sur le localizer de la 27 bon, je vais mettre les feux d'atterrissage voilà, donc là pour l'instant je suis à 2500 pieds et j'intercepte le glide dans peu de temps là donc je vais voir la pinule magenta qui va descendre donc je suis pour l'instant en vert, vous voyez le lock apparaît je vérifie quand même que je suis mis en mode approche oui, le mode approche est engagé voilà, à partir de ce point là je devrais choper le glide voilà, ça y est donc la pinule est passée en vert donc le glide est capté mon mode approche est engagé donc là normalement je devrais intercepter la pente de descente voilà, c'est bon on a capté la pente de descente je fais enter voilà, c'est quoi, ça m'a 770 pieds bon, on verra bien de toute façon, on reste surveillé ouh, c'est pas mal, c'est pas mal ça se découvre un peu on va pas parler trop vite voilà, je vais mettre un cran de volet ouais, alors attention à la vitesse donc là, on a les vents normalement sur la gauche ouais, si ça tient comme ça, on est bien aïe 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 aï 10 pieds poum allez visuel sur les installations on est sous la couche c'est limite de chez limite je passe en manuel voilà on est vraiment limite des minima normalement je pense que là dans la vraie vie on n'aurait pas insisté mais on va essayer quand même de se poser avec ces conditions là voilà je vais garder le cap de piste là voilà j'affiche je vais mettre mon chrono en route voilà puis on va compter une minute à peu près je règle toujours les paramètres notamment la vitesse altitude donc 800 pieds je vais essayer de ne pas monter trop sinon je vais me retrouver dans la couche donc vous voyez la couche elle est juste au dessus des minima voyez on est à 850 pieds QNH donc des minima je rappelle 770 pieds donc c'est jouable alors je peux vous dire que j'ai pas fait exprès et en plus on est vraiment sous une belle cellule alors je ne sais pas si ils gèrent la météo là dessus et je ne vais peut-être pas terrain airways extra trafic tempo topo non j'ai pas la météo bon ça va peut-être dans une prochaine version ok allez donc là cette fois ci donc je vais donc faire mon virage par la droite pour intercepter la finale 09 bon là donc on a on doit s'attendre un vent important ce qui me bizarre c'est qu'il m'affiche un vent là sur le mfd de 10 nœuds par la gauche alors que les vents sont du 150 entre 20 et 30 nœuds on va laisser voler 10 bon on va pas se plaindre avant qu'il y a un changement brutal voilà bon moi c'est pas trop mal allez j'ai remonté voler je coupe l'effet d'atterrissage et on sort par le premier taxi à droite voilà la piste est dégagée et on roule le parking de l'aviation générale bah écoutez étonnamment on avait pas trop de vent donc c'est étonnant faut que je vérifie quelque chose quand même est-ce que les la météo et le vent est bien injecté c'est surprenant on vérifiera ça tout à l'heure on a priori on a quelques avions donc léger qui sont sur notre droite on va se garer ici donc parking pour les trafics en transit voilà bah écoutez c'était pas trop mal je vais me mettre devant les hangars ça va être sympa ah oui les sons de l'appareil ont vraiment été améliorés là depuis la dernière version beaucoup plus réaliste voilà allez on met les fins de parking et on va donc couper les moteurs en en mettant la mixture sur 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 0 voilà les réservoirs je coupe tous les feux voilà j'enlève l'avionique alternateur off batterie off et clé enlevée voilà bon on nous attend pas il va falloir prendre les paraplis parce qu'il pleut vraiment et bien voilà et bien écoutez je vais donc vérifier un peu mes problèmes avec météo je suis surpris parce que les conditions de vent qui étaient annoncées ne correspondaient pas à ce qu'on a vu à l'arrivée et bien écoutez voilà donc j'espère que vous avez apprécié ce vol et bien écoutez si vous souhaitez vivre d'autres aventures en ma compagnie surtout pensez à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu voilà à très bientôt sur aéronox voilà à très bientôt sur